Il faut le savoir. Celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Celui qui sème peu de graines récolte peu. Celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. C'est bien ces mathématiques. Maintenant, est-ce qu'on n'enfonce pas un peu des portes ouvertes ? À première vue comme ça, peut-être. Sauf que si on gratte un peu et qu'on imagine de façon pratique ce que ça veut dire, est-ce que c'est si évident que ça ? Peut-être qu'un petit rappel ne me ferait pas de mal. Parce que je l'avoue, de temps en temps, je suis un peu partisane du moindre effort. Pour moi, la phrase la plus symptomatique du moindre effort, c'est « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire faire par quelqu'un d'autre aujourd'hui. » Mais là, c'est le moment intéressant de ce que dit ce texte. « Oui, tu peux faire le moindre effort, tu as le droit. Mais celui qui sème peu, récolte peu. » Celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout faire soi-même, ne jamais déléguer, ne jamais prendre de temps pour soi, il ne faut pas s'arrêter. Si, bien sûr. Il faut aussi prendre soin de soi et prendre ses temps de détente, histoire d'être efficace. Parce que si je ne fais que semer toute la journée, au bout d'un moment, mon bras va me faire mal et je n'arriverai plus à semer correctement. Mais je crois que ce que ça veut dire profondément, c'est est-ce que je prends les choses à cœur ou pas ? Si je les fais juste pour les faire, mais dans tous les domaines, dans le domaine de la foi comme dans tout le reste. Si je fais juste comme ça, parce qu'il faut, parce qu'on m'a dit que, parce que c'est une habitude de, je ne vais pas en retirer grand-chose. Ça va rester un peu fade. Mais si, dans tout ce que je fais, et particulièrement dans ma relation avec Dieu, et quand je témoigne aux autres de Dieu, j'y mets du cœur, j'y mets de moi, il y a des choses incroyables qui peuvent se passer. D'autant plus que, parlons jardinage de minutes, Dieu est un engrais surpuissant. C'est-à-dire que là, on a semé une graine, il est capable de faire pousser dix plantes. Donc, quand Dieu s'en mêle en plus, il fait un effet exponentiel de ce qui peut se passer. Alors moi, je crois que ça vaut le coup de semer généreusement, d'y mettre son cœur, parce que notre cœur, Dieu, il en prend soin. Et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse être le plus heureux possible, être des semeurs de bonne humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.